On reprend notre quête principale, évidemment. On va sortir de la plante et puis on se casse direction le pub de Connie où on avait, souvenez-vous, pris quelqu'un qui travaillait dans les travaux et on va le monter en l'air, littéralement, pour continuer notre aventure principale. Les terroristes de DETSEC vont très vite comprendre qu'Albillon, contrairement à la police de cette ville, est composée de véritables soldats. Le bureau du Premier ministre a jugé cette mesure violente. Elle est là, notre employée ! C'est dingue ce truc, non ? Tiens, ton nouvelle optique. C'est un sacré engagement. Dorénavant, je fais partie de DETSEC. Rien ne sera plus jamais normal. Ce qui est impressionnant, par contre. Dans un monde où le gouvernement a le droit de nous buter. C'est terrible. Quelqu'un doit arranger la situation. Ce qui est réellement impressionnant, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est qu'ils ont trouvé des voix différentes pour tous les PNJ du jeu. C'est quand même ouf. Ça fait qu'en vrai, toutes les voix off enregistrées ont dû enregistrer les mêmes phrases. Parce que tout le jeu, tu peux jouer avec n'importe quelle PNJ. Avouez que ça, ça force un peu le respect quand même. Le cast doit être énorme, mais totalement. En vrai, ça force un peu le respect. Sachant qu'ils ont mis une voix... Sachant qu'on peut recruter tous les PNJ du jeu. Hommes, femmes, personnes âgées, jeunes, punk, voilà. Il n'y a pas de différence, il n'y a rien de tout ça. Tout le jeu a dû être doublé avec toutes les voix. C'est plutôt cool. C'est ça aussi le RTX, c'est qu'en fonction de la matière, de la texture, le Rochelay est plus ou moins puissant. Ça offre aussi des possibilités de gameplay, mais ça offre énormément de choses. Le RTX, s'il existait à l'époque d'un Metal Gear et que tu avais le camouflage optique, imagine la dinguerie. Alors attendez, il faut que j'appelle mon drone de cargaison. Ah, il est là ! Ok, regardez ce qu'il va se passer. Hop. Voilà. Elle est morte. Ok. Et hop, on le dirige. Et on va pouvoir aller en hauteur, tranquille. Voilà pourquoi il fallait quelqu'un des travaux. On est au maximum. Là, ça a de la gueule. Attachez le drone de cargaison à un objet lourd pour soulever celui-ci. Je n'ai pas pigé. En vrai, il a de la gueule le jeu, vraiment. Il est vraiment stylé, ce drone. Je veux le même à la maison, les frères. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ok. En fait, il faut vraiment le centre du drone. D'accord, ok. Par contre, je suis stressé parce que j'ai l'impression d'être à l'envers. Ah, merde. Je suis vraiment à l'envers. Alors, on a embauché quelqu'un des travaux pour pouvoir utiliser ce drone-là. Très bien. Par ce serveur, je vous passe le relais. Conduisez prudemment. Ok, le serveur. Oh, tiens. CTOS AR, data reconstruction in progress. Ça ira. Restez dans la zone jusqu'à ce que j'ai téléchargé assez de données pour le serveur. Là, on a reconstitué ce qui s'est passé à un moment précis. Téléchargement terminé. J'ai besoin d'un échantillon de données plus large. Je vous envoie les coordonnées d'un autre endroit. Non, mon frère. Tu ne m'envoies aucune coordonnée d'aucun autre endroit. On va ramener le camion et ça dégage. Voilà, c'est difficile de bien conduire. En plus, on est à Londres. C'est comme si on faisait... Les gars, en vrai, un GTA Paris, je vous le dis très honnêtement, un GTA Paris, ça serait littéralement un enfer. Ça serait injouable. Ça serait injouable. Et encore, là, ce n'est pas représentatif de Londres. Les gens ont déjà été à Londres. Londres, c'est un putain d'enfer. C'est comme Paname. Tu circules zéro à certaines heures et tout. CTOS AR, data reconstruction in progress. Ok, j'ai accès aux données des optiques des remers à St-Ouest, des micro, des ordinateurs. Vous pensez que c'est comme ça que les serres expièrent à 6 fois les fesses ? Un GTA à Paname, il n'y a jamais d'avis. Le transporteur. Ouais, mais le transporteur en camp de temps. Allez, dégage. Ok. Ah, d'accord. En gros, pour reconstituer, il faut que le véhicule... D'accord, en fait, pour reconstituer la scène, il fallait que j'ai le serveur avec mon... Qu'est-ce que je fais ? Ne laissez pas ces drones détruire le serveur avant que j'ai terminé. Sortez du camion et occupez-vous deux. Tirez dessus, lancez-leur des cailloux, détruisez-les émotionnellement, mais occupez-les jusqu'à ce que le transfert soit fini. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est bon, je l'ai. On ne va pas se trimballer ce serveur ad vitam aeternam. Et ce serait une bonne idée d'effacer nos traces. Continue. Je vais surcharger les processeurs pour provoquer une surtention et détruire la batterie. La pulsion électromagnétique devrait nous débarrasser du serveur et des drones. Il ne vous reste plus qu'à courir. Ah putain, on peut refaire le blackout général ? Ça serait tellement ouf. Ah ! Oh non, mais c'est une blague ou quoi ? Une opération criminelle, deux villes à tir en bousculé et surtout un nouveau jouet pour m'occuper. Vous devriez retourner à la planque maintenant. Sabine veut faire un briefing avec vous et votre nouvelle équipe. Ok. Par contre, le blackout de Watchdog, je ne sais pas s'ils l'ont mis le blackout de... Mais en fait, j'y pense. On avait un téléphone, on ne l'a plus maintenant dans Légion. Il y a beaucoup de trucs quand même, c'est qu'ils ont disparu. Mais bon, beaucoup de trucs aussi nouveaux sont arrivés. Mais enfin... Quand on lançait le blackout, c'était incroyable. Tu voyais toute la ville qui s'éteignait et tout. C'était ouf. Bravo l'équipe ! Ravi de voir la planque à nouveau bien remplie. La seule façon d'éviter que Londres sombre dans l'oppression totale, c'est de reconstruire la résistance. Localiser la source du signal. Je peux l'embaucher, elle ? Mais les gens considéraient comme embauchés. Piratage vital, ok. Ok. Très bien, ça. Nouveau quartier. Oh, jeu de fléchette. Est-ce qu'on peut jouer en plus chaud ? Attends. Amateur, c'est plus chaud, ça. Je prends. Let's go, les gars. Ok ! Bon, vous connaissez la règle du 301. Le premier qui fait les 301, il faut finir obligatoirement sur un doublé. Les doublés, c'est le cercle extérieur. Les triplés, c'est le cercle intérieur. Et le large, c'est le numéro normal. Évidemment, vous l'aurez compris. Donc là, on va tenter des milieux. Parce que milieu... Non, on va tenter des triples vins. Hop. Un premier triple vins. Deuxième triple vins. On est bon, là. On est très, très bon. Je pense que personne ne va pouvoir me tester, en fait. Troisième triple vins. Excusez-moi. C'est complexe, le jeu de fléchette, quand même, je trouve. C'est vraiment stylé. C'est comme tout. Ça s'apprend, les gars. Il a fait un, miskin. Insultez-le. Ah, je sais pourquoi il a fait un, ce chien. Il est très malin. Malin, le lynx. Je vais faire un aussi pour me débarrasser du... Parce que, vu que c'est 301, par contre, il ne faut pas que je me foire sur les triples vins. Voilà. Oh non, ce n'est pas vrai ! Le karma. Quoi ? Mais alors, attends, c'est quoi le niveau au-dessus, gros ? Euh, ça doit se terminer sur un double, vous dis-je. On va faire un double vins. Ça fera... Il restera quatre. Et on finira sur un double deux. C'est tellement dur. Eh, vous êtes sérieux, là, les gars ? Voilà. Et on termine sur un double deux. Et on a fini la game. C'est clôturé, ça, les gars. Let's go. Let's go, les gars. C'était les règles du 301, les potes. Let's go ! Pour la suite de notre aventure, n'est-ce pas ? On y va. Ça, c'est RTX. Ça, l'ombre, c'est du RTX. Sérieux, c'est glaupe d'être là. Tous ces gens qui sont morts à la conférence de la TOAN. Ça grouille d'agents de sécurité, ici. Et garde quoi, comme ça ? Les travaux de reconstruction n'ont même pas encore commencé. Ça fait flouper, là, leur musique. C'est cringe. Let's go. Ok, ok, ok. Let's go. C'est quoi, ce bordel ? Vous y êtes. Le signal provient de ce fragment d'arachnobot. On ne sait pas encore à qui il appartient. Ok, déjà ? C'est la vraie bouillie. Qu'est-ce qu'il fait, là, Bags ? Difficile à dire. Mais avec une reconstitution R.A., on pourra peut-être savoir ce qui lui est arrivé et si c'est lié à l'attaque. La chance nous a permis d'accéder aux données de surveillance. Ah, non. On est reparti. Ok. On prend la clé. Yes, on va pouvoir ouvrir. Maintenant, on va rentrer là-dedans. D'accord, ok. Yes. Let's go. Parfait. Encore deux autres relais de données. Par contre, j'ai une araignée comme ça chez moi, je me chie dessus. Vraiment. Pas d'advernettes si possible. Hein ? Oh, non. Un aller simple pour l'enfer ! Let's go. Encore un relais de données et je l'aurai. Wouh ! Spider-Man ! Tellement hâte de jouer à Spider-Man ! Et voilà ! Let's go, let's go, let's go, let's go ! Eh, ça me stresse de jouer une araignée comme ça. Vous savez que je déteste les araignées, vraiment. C'est ma pire hantise. Let's go ! On peut tout faire avec l'araignée, c'est trop bien. Hop ! Dispersez-vous et trouvez-moi cette conne ! Allez, mon pote, ça dégage. Oh, non. Oh, non, j'ai fait une grave erreur. Le fait de pouvoir être à l'autre bout de la map, en vrai, avec son araignée et de reprendre exactement là où on en était, c'est gigastylé, vraiment. Il y a vraiment des très bons points positifs dans le jeu. Moi, le seul reproche que j'ai à faire pour l'instant à ce Watchdog Légion, Déjà, il est rafraîchissant, donc en attendant les autres jeux, c'est plutôt cool. Mais son réel reproche que j'ai à lui faire, c'est les punks à chien, en fait. Genre, pourquoi avoir fait ça ? Quoi ? Sérieux ? C'est les Kelly qui ont fait les attentats ? C'était qu'une livraison. J'imagine que le plan Kelly a fourni des bombes. Mais qui était leur contact ? Elle n'a pas l'air d'être avec eux. Donc, si ce n'est pas une Kelly, tu crois que c'est une Zero Day ? Eh bien, ne restez pas immobiles comme ça. Continue à chercher. Merde ! J'en ai marre ! En vrai, je dois faire quoi ? Déterrer le passé ? Ouais, mais là, vous déterrez les morts. Eh, Bags, tu peux retrouver qu'ils s'amusaient avec l'arachnobot ? J'ai entièrement déchiffré le signal utilisé par l'arachnobot. Et bien que je ne puisse pas identifier d'utilisateur spécifique, il s'agit d'une immatriculation utilisée dans les services de police. C'est pas trop stylé, en vrai ? Les flics surveillaient la zone quand ça a sauté. C'est chaud. Ok, donc ça, c'est les bombes qui ont servi à faire exploser Londres. À faire exploser Londres ! À faire exploser Londres ! C'est signé Zero Day, ça ! Raconte l'histoire, Bibs ! Euh... Londres... Il y a eu des attentats à Londres. Et on essaye de savoir qui... Ok, eh ben voilà, eh ! Il se complique. Il parle de l'araignée. Ah, l'histoire de l'araignée ! En fait, je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. En gros, ce qui s'est passé... Plus jamais tu me dis attention. Mais ne vous inquiétez pas, si ces mercenaires privés ne vous conviennent pas, vous n'avez qu'à ouvrir votre business dans la rue. Génial ! Décidément, Albion a même réussi à me faire regretter la police. Raison de plus pour les détester. Ne vous inquiétez pas, on ne voit pas la différence à part les uniformes, les armes d'assaut et que l'appât du gars supplante leur sens du devoir. Bon, toute donnée ou info sur l'arachnobot devrait se trouver par ici. Shit ! L'avantage, c'est que tu peux tout faire en full distrait et tout, après c'est du watchdog. non, je rigole ! Non, je rigole ! Oh putain, le bruit, il était dans mon oreille ! Bon ! Allez, on renvoie l'arachnobot. Ce passage ici pourrait constituer une bonne issue. Même amoché et avec des pattes en moins, l'arachnobot peut toujours sauter et passer dans les conduits d'aération. C'est pratique pour traverser le bâtiment en toute discrétion. Le masque de Dalton. Ils ont dû le récupérer au Parlement. Ce doit être tout ce qu'il reste de lui aujourd'hui. Ah, je crois que c'était... Bah oui ! Dalton, c'était le frérot qui est mort dès le début du jeu. Je suis RP. C'est mince ! Vous avez vu toutes ces conchonneries ? Vous devrez sauter par-dessus pour atteindre la prochaine ouverture. Pour du combattant, ça, les gars. Elle est long, frère, les aérations. C'est ce que c'était. Avant, ça menait un point A à un point B, là, frérot. On fait tout l'alphabet. Ah, vache, les gars. Voilà. Voilà. Vous y êtes presque. Faufilez-vous jusqu'au bout de ce dernier conduit de ventilation. Eh ben, c'était loin. Yo ! Ok. Je l'ai. Scan de l'arachnobot en cours. J'accède aux lecteurs internes. Vous devriez décamper pendant que j'analyse les données. À moins que vous ne vouliez expliquer votre effraction à vos nouveaux amis mercenaires lourdement armés. Ok. Compris. Ok, je dois faire quoi ? Quitter la zone. Aucun souce. C'est bien de faire des portails ici, mais si on peut passer au-dessus, les frères, l'utilité est un peu claquée. Le fragment d'arachnobot. Le spot que vous avez trouvé comporte un module GPS satellitaire, programmé pour envoyer régulièrement son emplacement à une station au sol. Une planque secrète, tu veux dire ? Merde, c'est de plus en plus chelou tout ça. Faut aller voir ça. Je vous envoie les coordonnées de cette station. Ok. Après, on va recruter des vieilles mamies. Ok, c'est parti. Mais les rues inversées aussi de Londres, quel enfer. C'est le spot parfait pour garder les trucs en soum-soum ici. Ou pour balancer discrètement un cadavre dans la tamise. Eh ben, let's go. Allez, serveur de site OS. Ça, c'est à coup, ça. C'est à coup. Allez, on va dans les serveurs directement. Euh, mais c'est plein de matos de gueuf là-dedans. C'est un poste de police clandestin, je crois. Eh bien, si Albion venez marcher sur vos plates-bandes, vous aussi vous cherchez un endroit où planquez votre goûter. On n'a toujours pas de calache ni MP5 ou autre. C'est clair. Et sur quoi il ou elle enquêtait pour finir sur l'attaque de la TOAN ? Cet ordinateur est assez poussiéreux pour tuer un asthmatique. Vous pourriez y trouver quelque chose. Bah, bravo. Bravo l'image des geeks. Le mot geek, je le trouve tellement claqué, en fait. Ici l'inspectrice Kathleen Lowe. Enfin, l'ex-inspectrice depuis la manœuvre d'Albion. Les villes de la police ont déjà enterré l'épreuve. Tout ce qui impliquait Albion et le clan Kelly dans les attentats. Mais je sais que la bande de fumier de Marie Kelly est impliquée. Et dans d'autres crimes sur lesquels on pourrait enquêter. Avec des amis, on est prêts à bosser sous les radars. M'en prendre encore à Marie Kelly. Comme quoi, je retiens jamais la leçon. Ok. Euh, eh ben, on va pirater ça. Le centre d'accueil européen est l'outil d'Albion. Depuis les attentats, ils peuvent arrêter n'importe qui dans la rue. Ils disent que c'est un clandestin, un potentiel insurgé de dettes secs, peu importe. Mais on sait d'où vient vraiment le danger. Le clan Kelly embarque tout le monde, sans distinction. Le clan Kelly. Immigrants, déportés, tous des victimes, qui sont ensuite envoyés ailleurs. Mais où ? Et surtout, pourquoi ? Et on en revient à la chef en personne. Je savais qu'elle mijotait quelque chose, mais elle a réussi à s'en tirer. La garce ! Coucou, voisineuse. Alors ! C'est pas vrai. Comme si Albion suffisait pas, maintenant on doit aussi gérer les Kelly. Il semblerait que tous les éléments peu fréquentables de Londres gravitent autour de Zero Day. Dès qu'on tire un peu sur un fil, on en revient toujours à ce groupe, clan Kelly et Albion inclus. Ils enlèvent des gens dans la rue. Oh, c'est rien ça ! Il faut qu'on fasse quelque chose. À en croire, l'inspecteur Lowe a pu au participer à cette opération. Qui sont rendés dans la rue. Chapitre Dead Sec terminé. C'est assez beau ça. Chapitre Kelly commencé. Bon les gars, là c'est le chapitre Kelly. Ça va swinguer. Mission commencé. Problème d'accueil. Tu déconnes. Ça c'était gratuit, je suis désolé. Franchement, c'est pas cool. Mais c'est trop tentant. T'es en voiture frérot, t'as un mec qui est en petit scoot, il a rien demandé. C'est trop tentant. Je suis désolé, c'est de la cruauté. L'inquiète, l'inquiète. Vande Bly, l'inquiète, coué ! Ouh, c'est rien. Ouh, c'est rien. Ouh, c'est rien. Non mais, tu provoques. Non, là il est à provoquer. Il s'est jeté sous les roues. Vous en êtes témoin. Double tasse de tâche-neigre. Ah bah non, il n'y a pas besoin d'être... Je peux faire genre, je suis rentré normal. Let's go. J'ai eu Bagly, je t'ai arrangé le coup. Entre vite et sans faire de bruit. Ça reste sous le radar. Je voudrais rester discrète pour une fois. Non, t'en fais pas, j'ai rusé. Rendez-vous sur le toit. C'est le seul endroit qui ne sente pas la pisse. J'ai des infos pour toi. Le centre d'accueil européen, il s'occupe des immigrés en les entassant dans des conditions lamentables et en les laissant croupir. Mais bon, c'est pour protéger le monde, pas vrai ? Ah, ça c'est pas cool ça. Où toi ? Pas cool, pas cool ça, ce qui se passe là du poir ? C'est pire qu'un camp de prisonniers. Tous les jours, je vois passer par là des gens qui ont été arrachés à leur maison, à leur famille. Mais je préfère rester là pour surveiller ce qui se passe. Et peut-être filer un coup de main de temps en temps, comme maintenant. La vache, c'est pitoyable ! Le gouvernement traite les immigrants comme de la merde et ils font semblant de pas être au courant quand ils disparaissent tous les uns après les autres. Ouais, il y en a des gens qui disparaissent. Dans les registres, leurs dossiers sont clos. Sauf que ça colle pas, personne ne part vraiment. Et avec les Kelly qui rôdent dans le coin comme des chacals, ça m'étonnerait qu'ils soient juste passés entre les mailles du filet. Oh, dès que ça pue le crime et la misère, Marie-Kelly n'est pas loin. Pourquoi je suis pas surprise ? C'est clair. Bon, alors ! On voit l'emplacement de la base de données du CAE sur votre optique. Hop. Let's go. Bon. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Ça paraît très vite trop simple. Ok, ça, ça paraît très intéressant ce qui va se passer là. Dites voir. Est-ce que j'ai déjà trouvé du premier coup ? Est-ce que je suis littéralement une machine ? J'ai pas l'air d'avoir trouvé du premier coup aussi. On va voir. Départ. Si, j'ai trouvé du premier coup. J'ai été méga chaud là, en vrai. Genre gigastrong. Allez, Bagley. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. Oui, son dossier avait été effacé de la base de données principales avec des centaines d'autres. Mais ça restait précis. Même lorsqu'il commet des crimes contre l'humanité, il ne les ille pas sur la patrasse. Voici un enregistrement intitulé Entretien de départ. Lopez, tu sais ce qu'on fait aux terroristes ? Merde. Je ne peux pas le savoir. Ils savent depuis le début qu'il fait partie de DETSEC. Ça se présente mal pour Angel. Il fonctionne aux horaires du service public. Autrement dit, cette clinique est fermée. Nous allons devoir trouver Angel à l'ancienne en piratant leur punch TOS. C'est quoi ce watercooling dégueulasse les gars que vous nous avez fait là ? Oh, depuis quand on met les tuyaux comme ça putain ? Condition, conditions de vie abominable, Disparnition inexpliquée, C'est comme si les médias ignoreaient tous ça délibérément. On profite de... Alors, ne faites jamais un watercooling comme ça les gars. Ça, c'est un aller 50 pour longtemps. Commence des cours de kickboxing pour égayer ses journées. Eh ben voilà. Let's go. On peut se casser. Ah oui, scène de crime ici les gars. C-T-O-S-A-R, data reconstruction in progress. Ces bâtards lui ont injecté un truc. Faut qu'on étudie ça de plus près. Donc, l'inspecteur Lowe avait belle et bien raison. Albion et le clan Kelly fricotent ensemble. Une belle orgie bien dégueulasse. Oh, je commence à m'exciter ça. Des micropuces. Elles sont équipées d'un revêtement vert biocompatible pour minimiser les rejets. Une micropuce ? Mais pourquoi faire ? Récupérer ses données biométriques ou juste sa localisation ? Non, ça a l'air plus sophistiqué. Si je devais avancer une hypothèse, je dirais que ça sert à administrer une dose d'un produit inconnu. Pas le genre d'article qu'on trouve en bas de la rue. Je pourrais reconstituer le trajet qu'il a parcouru si vous voulez savoir comment résoudre cette histoire. On y va. Peut-être qu'il a réussi à filer. Il s'est enfui, il faut l'attraper. Merde, il le rattrape. Allez, Angel. Ok, on va se foutre. Allez, cours, Angel. Vas-y, tu peux y arriver. Ça, ça s'est passé avant. Ok, on doit suivre les traces de la réalité augmentée. On est foutus, merde. On n'a personne de compatible. Elle va nous tuer. Mais non, ça va t'inquiète. Tant qu'ils l'embonnés, on n'a rien à craindre. Il y a encore plus de demandes avec le nouveau réseau. T'as peut-être raison. On le met dans le fourgon et on l'emmène à l'inspirateur. Il faut croire que cette micropuce n'était pas juste une balise. Le truc a été activé. C'est pas pour autant qu'Angèle est mort. Je sais pas ce que font Marie-Kelly, mais il est peut-être encore en vie. Il faut qu'on le retrouve et qu'on sache ce qu'ils lui ont fait et à quoi sert cette saloperie de micropuce. Hop, trajet rapide. Sinon, on va jamais s'en sortir. Et ben voilà. Oh, yes. Le truc que je préfère conduire plus que tout au monde. Sans en faire trop. Attendez, niveau carte, on a découvert quoi, là ? Ah ouais, on a fait que deux zones, en vrai. C'est chaud. On a fait que deux zones, hein. Il y a du boulot, hein. Sacrément grand de la carte. Ça va, franchement, honnêtement, elle est relativement grande. Mais attendez, il y a tellement de trucs qu'on n'a pas fait. Jeux de fléchettes en hard. Jongler aussi. Il y a un jeu de jongle qu'il faut que j'arrive à trouver parce que c'est vraiment stylé. Il faut que j'arrive à le choper, là. C'est donc là que les types du clan Kelly ont emmené Angel ? Dans le genre glauque, c'est pas mal. Allons à l'autre rêve de négativité. Nous allons le retrouver. La vidéo surveillance a pu enregistrer l'endroit où ils l'ont emmené. Lui, il a triple électrocution, hein. C'est celui qui a pris le plus cher jusqu'ici de l'aventure. Oh non, quelle erreur. Quelle erreur. C'est dommage. On aurait pu faire full silencieux, mais j'ai chié. C'est ma faute. OK, j'ai mis des pièges partout. Ça va swinguer. S'il meurt, le personnage est définitivement mort ? C'est une très bonne question. Eh bien, ça, c'est à toi de le régler. Tu peux faire en sorte que si jamais ton personnage meurt, il est définitivement mort. Ça, tu peux le faire. En parcourant les images enregistrées, j'ai pu suivre M. Lopez jusqu'au sous-sol. Mais ensuite, je suis tombé à Cour de Cabera. C'est un comble dans la ville de Londres. On sait ce qu'on doit faire, alors. Bah non, je ne sais pas ce que je dois faire. On va redescendre, c'est pas grave. Uber Eats, ils doivent se régaler avec le confinement, ça me merde. La Micaline, au fast-food. C'est bon. Sortez. Je vous charcuterai pas. Merci d'avoir fait diversion. Ça m'a donné juste assez de temps pour m'occuper de cette ordure. La maîtrise ! Ça va ? J'ai cru qu'il allait vous découper en rondelles. C'est le cas. Mais tout va bien. Laissez-moi juste reprendre mon souffle et trouver mes fichiers. Oh, mais attendez ! Vous êtes l'inspectrice, la... Katelyn... Katelyn Lowe, c'est ça ? Ouais, j'ai vu vos vlogs. Comme quoi, vous voulez faire tomber Marie-Kelly toute seule. Flippant, mais stylée. J'ai pas toujours été toute seule. Mais qui êtes-vous ? Vous faites partie de DeadSec, c'est ça ? Vous m'avez suivi jusque dans cet abattoir ? Non, on recherche un pote à nous. Ça nous a amenés ici. C'est quoi cet endroit, sérieux ? C'est là que tous les disparus finissent, c'est ça ? Oh, je vais en rêver pendant des semaines. Ok, c'est bon. Je sais quoi prendre. Je vais goûter un nouveau truc, je connais pas du tout. Une sorte de marché noir pour un trafic d'organes humains. Ça fait des mois que j'enquête. Et ils ont mes putains de fichiers. Quelqu'un va passer vous prendre pour vous emmener en lieu sûr. Je vais retrouver Angel. Et je vais voir si je peux trouver vos fichiers aussi. C'est tout ce que j'ai pu réunir sur Marie-Kelly. Presque assez pour la faire tomber. J'en mets ! On peut bosser ensemble alors ? On veut la même chose. Marie-Kelly peut faire ses prières si on fait équipe. Ok. Aucun doute, cette opération a pour but de prélever des organes. Le clan Kelly découpe les parties qui l'intéressent, puis brûle le reste. Ah oui. Le truc, c'est qu'aucun d'eux n'a choisi d'être donneur. Marie va devoir payer. Ah oui. Ça me rappelle... Il n'y a pas moyen de savoir si Angel est là-dedans. On va dire que c'est d'actualité. On va dire que c'est d'actualité. Tu peux faire une reconstruction faciale, Bags ? Si vous voyez ce que je vais dire. Prenez une photo, que je fasse une recherche croisée sur différentes bases de données. Je suis au regret de vous confirmer qu'il s'agit bel et bien d'Angel Lopez. Ah bah c'est lui. Prouvé du premier coup. Il connaissait les risques. Moi aussi, mais je ne pensais pas que DedSec se retrouverait mêlée à tout ça. Marie-Kelly s'attaque aux plus vulnérables de Londres. Cette femme est un putain monstre. Les gars, ça va être la merde pour commander. L'éliminer, ça devrait être la priorité de DedSec. Maintenant, nous devons localiser les dossiers de Kathleen Law sur Marie-Kelly et vérifier si mes hypothèses sont correctes. Marie fait-elle partie de Zero Day ? Bien joué, vous avez trouvé les fichiers. Cela devrait plaire à l'inspecteur. Maintenant, il s'agit de sortir d'ici avant de vous faire découper en morceaux. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Sans deck. Ok. Allez ! DedSec, ici Kathleen Law. Je tenais à vous dire merci. On a retrouvé l'inspectrice Kathleen, les gars. Bonne nouvelle. L'inspecteur Law a été escorté dans un refuge à proximité où ses blessures seront traitées. Tout ira bien pour moi. Je suis encore un peu étourdie à cause de ce qu'ils m'ont injecté. On va découvrir ça, mais à zéro ça. Et bien, j'aurais jamais cru que DedSec allait coopérer avec un flic. Ou plutôt un ex-flic. Mais bon, si ça peut nous aider à empêcher Marie Kelly de faire ça à d'autres gens. Exactement. Vous avez une organisation, moi j'ai des infos. Ainsi que le soutien de personnes influentes. Ce n'est qu'en unissant nos forces qu'on arrivera à la faire tomber. Marie Kelly n'est pas une criminelle comme les autres. Bagli, rameute tout le monde. Faut qu'on regarde ces fichiers et qu'on trouve un plan d'action. Je vais me connecter à l'inspecteur Law et préparer un briefing. Mission accomplie ! J'aimerais bien faire un peu de foot là. Pourquoi mes activités de sport, genre fléchettes et tout, ne sont pas inscrites en fait ? Participez au briefing de l'équipe. Ok, go. L'inspecteur Law m'a contacté. Nous sommes prêts pour le briefing. Pourquoi on ne peut pas encore jouer au foot et le jeu de fléchettes et tout ? Alors que là où j'avais essayé le jeu, j'ai oublié à l'époque qu'on pouvait en fait. C'est dommage. Donc là on va essayer de se constituer des agents dès demain. Deux, trois très vieilles personnes pour taper des barres. C'est dégueulasse. Marie Kelly d'élige le réseau criminel le plus puissant de Londres, le clan Kelly. Cela ne devrait pas être trop dur à retenir. Quand son père était aux commandes, faut dire que le clan ne l'a pas de mieux. Mais quand il est mort, ses ennemis ont commencé à disparaître. Ses amis aussi, sa famille. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Marie la sanguinaire. Très tôt, Marie s'est spécialisée dans la crypto-monnaie et a converti les Kelly au marché du crime en ligne. Trafic d'armes, blanchiment d'argent, drogue. C'est beaucoup plus simple de faire du business avec de la monnaie virtuelle. A elle seule, Marie a modernisé le crime organisé londonien. Et c'est peu de le dire. Actuellement, elle se prétend intouchable. Les fichiers que vous avez récupérés parlent de maire. Examiner la résidence. On va voir si on peut faire une petite partie de fléchette pour finir notre petite session. Je vous ai trouvé une recrue potentielle. Je vous l'indique sur votre carte. Il n'y a que des débutants, ce n'est pas drôle. Je sais que là-haut, on pouvait faire du foot. Ça y est, on peut faire du foot. C'est grave, grave chaud. Allez, on va se concentrer. Voilà. En fait, il faut appuyer sur les touches au bon moment, mais ça va devenir de plus en plus tant d'axes. Allez, go. Ok, voyons ça comme une épreuve de coordination physique. C'est moi qui compte les points. Oh, ben voilà. Il faut le faire dans la zone verte, les gars. Vous l'aurez compris. C'est bien, c'est parfait, ça. Oh, les bâtards. T'as vu ça ? Ok. Champion du ballon. Maintenant, il faut utiliser les gâchettes du haut. Oh là là. Je m'entraîne depuis que je suis môme. Tu ne peux pas test. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Bon, on a fait notre petite session foot. On va s'arrêter là pour Watchdog. Pour l'instant, c'est propre. On a plutôt bien avancé dans le jeu. Donc, ça fait plutôt plaisir. On aة pour ça. Sous-titrage ST' 501